Combien seriez-vous prêt à dépenser pour une œuvre d'art ? Un magnifique tableau qui décorerait votre salon ne mérite-t-il pas de récompenser l'artiste à juste mesure ? Maintenant, imaginez que cette œuvre soit entièrement numérique et que le seul moyen d'y accéder soit votre écran. Seriez-vous prêt à y mettre le prix ? Un de mes élèves, passionné d'art, m'a fait découvrir cette semaine un artiste pas comme les autres. Il s'agit de Mike Winkleman, Bipple de son nom d'artiste. Bipple vient de vendre, le 11 mars dernier, une œuvre entièrement numérique pour la somme de, accrochez-vous bien, 69 millions de dollars. L'œuvre s'appelle « Every Days, the First 5000 Days ». À première vue, cela ressemble à un énorme patchwork d'images plutôt excentriques. Il s'agit en fait de 5000 morceaux de vie. C'est un projet de long terme surprenant. Bipple, en mai 2007, décide de réaliser, chaque jour, sans interruption, une œuvre pour progresser en dessin et en graphisme. Il télécharge ses œuvres, chaque jour, pendant 13 ans. Le nombre de ses abonnés sur Instagram augmente petit à petit jusqu'à atteindre le nombre vertigineux de 1,9 million aujourd'hui. À ce jour, il a accumulé 5062 jours consécutifs. L'œuvre, « The First 5000 Days », réunit sous forme numérique ses 5000 premiers dessins et animations. L'œuvre n'a pas été vendue n'importe où. Elle a été mise aux enchères à 100 dollars chez Christie's sous forme de fichiers numériques protégés par la technologie de la blockchain pour garantir son authenticité et sa traçabilité. Mike Winkleman est un concepteur graphique américain de 39 ans. Il y a six mois, il n'avait encore vendu aucune œuvre à son nom. Aujourd'hui, il se place parmi les trois artistes les plus chers au monde de leurs vivants. De quoi vous faire tourner la tête ? Que pensez-vous du fait de payer une telle somme pour une œuvre d'art ? Qui plus est, une œuvre immatérielle qui ne pourra trôner dans votre salon ? Assistons-nous à une révolution du marché de l'art ? Sous-titrage Société Radio-Canada